Salut tout le monde, c'est Lady. Je vous emmène aujourd'hui avec moi en patrouille afin de vous montrer les différents spots où trouver des coffres contenant des éléments d'adium qui vont vous permettre par exemple de réaliser la quête de l'épée. Donc ni plus ni moins, je reste dans la première zone directement de spawn en patrouille. Donc vous avez un premier emplacement ici, un deuxième à l'endroit où je jette ma grenade, donc juste au niveau de la mission secondaire. Dans cette première salle, vous en avez un juste en face lorsque vous rentrez ou alors vous avez trois autres emplacements, donc un ici, un ici et un autre juste ici. Ensuite lorsque vous ressortez, vous allez avoir une autre série de grottes à parcourir, donc une première en contrebas. Il faut savoir que cette grotte va vous mener à un ensemble de détails et de souterrains et vous allez en avoir également dans les souterrains. Donc l'entrée de la grotte est ici, de la deuxième grotte bien évidemment. Vous avez un coffre ici, on vient de l'ouvrir, mais vous pouvez en avoir un ici également. Et ensuite, c'est parti, on va s'enfoncer dans les souterrains. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à me perdre régulièrement dans ces souterrains. Donc là pour les besoins de la vidéo, je crois que j'ai été assez rapide à trouver mon chemin, c'est plutôt cool. Donc là vous avez une première salle sur la droite. Et dans cette salle, vous avez un élément à scanner d'ailleurs avec votre spectre et vous avez un coffre qui peut se trouver soit au fond, soit sur la gauche en entrant directement. Alors je crois que je ne l'ai pas montré. Ensuite lorsque vous ressortez de cette salle, vous prenez toujours à droite pour retrouver votre chemin. Et vous allez tomber sur une deuxième salle avec un coffre fixe et au-dessus, vous allez avoir un deuxième coffre qui se pone ici. Vous ressortez toujours sur la droite, vous allez retomber sur la première salle. En fait, vous avez fait une boucle tout simplement dans les souterrains. Donc la première salle où j'ai pris le coffre précédemment. Et une fois passée cette première salle, vous allez tout simplement retomber sur la zone centrale d'exploration. Donc lorsque vous avancez à peu près au milieu de cette zone, j'imagine qu'il y a des coffres également. Personnellement, je n'en ai pas vu, donc je ne vais pas me hasarder à vous montrer des zones en particulier sur le central. En revanche, vous avez une petite cave ici, savoir qu'il peut y avoir des deux côtés de la porte un coffre également. Et enfin, la dernière zone que je vais vous montrer, elle est toute au fond. Et là, vous allez avoir à nouveau une autre cave. Et il faut savoir que dans cette cave, vous allez avoir plusieurs endroits de spawn également. Donc à gauche, vous en avez un ici, mais aussi un sur le côté, donc juste à gauche. Ici précisément. Et au fond de la salle, vous avez un autre spawn à cet endroit. Donc voilà, je vous ai montré les principaux emplacements de coffres que je connais. Donc il y en a sûrement d'autres, mais pour l'instant, ce sont les seuls que j'ai pu rencontrer. J'espère quand même que ça va vous aider notamment à réaliser la quête de l'épée. Si vous avez d'autres endroits de spawn ou alors même un autre endroit de farm carrément dans le cuirassé, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Ce sera toujours sympa et intéressant pour les autres joueurs. Je vous fais de très gros bisous et n'hésitez pas à rester connecté sur notre chaîne. On vous fournit régulièrement des astuces et des infos en rapport avec Destiny. Bonne journée à tous et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada